Bonjour, bonjour à tous ! 30ème numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine, on parlera de Julia Vignali qui quitte M6. On parlera aussi de Mundir qui est en difficulté après avoir contracté la Covid-19. On parlera aussi de l'affaire Pierre Menez. Retour sur l'affaire qui embarrasse Canal+, et qui fait enfin bouger les choses. Sans oublier comme chaque semaine, le bref de l'actu. Cette semaine, la numérotation de la TNT. Le CSA a enfin pris sa décision. Et enfin, le secret de Conso, découvrez les nouvelles dates de diffusion de la nouvelle émission de Habsat aussi. Tout ça, on en parle évidemment juste après le générique. Juste avant, petit mot sur le CIDAction, c'est tout le week-end. Pour faire un don, vous pouvez appeler le 110 ou alors sur le site internet sidaction.org. Et bref, les timecodes sont dans la description et évidemment sur l'écran. Et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! Et comme chaque semaine, on commence cette émission par le bref de l'actu. Avec l'arrêt de France O et bientôt France 4, le CSA a pris sa décision sur la numérotation de la TNT. Depuis près de deux ans, la question de la réaffectation des numéros 14 et 19 agite les médias. Cette semaine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a annoncé qu'il ne comptait pas se décider tout de suite sur le dossier. Pour rappel, les canaux 14 et 19 de la TNT se libèrent puisqu'ils sont affectés à France 4, qui doit s'arrêter cet été 2021. Et le deuxième était libéré par l'arrêt de France au fin août 2020, bien qu'il soit utilisé par France Télévisions, par la chaîne éphémère Culture Box depuis quelques temps, pour la culture pendant la crise sanitaire. Plutôt bien passé, ces deux numéros sont convoités, notamment par LCI ou encore France Info, canaux 26 et 27 respectivement. Le CSA avait lancé début décembre une consultation publique pour sonder les acteurs intéressés. A l'issue de cette consultation, le CSA s'est finalement orienté vers le scénario qui a recueilli le plus de suffrages, le statu quo. Dans un communiqué, le Conseil annonce, je cite, qu'il tire l'enseignement qu'il n'y a pas lieu de procéder dans l'immédiat à des opérations de renumérotation et va poursuivre ses travaux, notamment en réalisant une étude sur les usages et les comportements des téléspectateurs. Après un démarrage très timide, RMC Story modifie sa programmation de Secrets de Conso, le magazine de Hapsatoussi. En effet, après seulement un seul numéro diffusé sur RMC Story, Secrets de Conso, le nouveau programme de Hapsatoussi, va quitter la case du mercredi soir pour celle du samedi en prime time. La chaîne justifie cette décision par les audiences faibles enregistrées par le programme le 17 mars dernier. Pour sa première, il avait ainsi fédéré seulement 216 000 téléspectateurs, soit 0,9% du public, pour une part de marché de 0,8% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ainsi, dès ce mercredi, l'émission n'a pas été diffusée et a laissé sa place à la série documentaire baptisée Alien Theory pour une diffusion tous les samedis en prime time. Donc à partir de ce samedi, vous retrouvez Hapsatoussi sur RMC Story. Voilà donc pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine, c'est parti tout de suite ! Et comme chaque semaine, on commence cette émission par le bref de l'actu. On commence avec Julia Vignali qui va donc quitter M6 pour se consacrer à des activités de production. En effet, cette semaine, l'animatrice du meilleur pâtissier et de mon animérateur secret a annoncé qu'elle quittait M6 pour se consacrer à des activités de production. Je cite Cette semaine, c'est l'inquiétude autour de l'état de santé de Mundir. En effet, en début de semaine, sa femme Inès a annoncé une très mauvaise nouvelle en story sur son compte Instagram. Intain de la Covid-19, l'ancien aventurier de Koh-Lanta a dû être hospitalisé. Je cite Mais ce jeudi 25 mars, Inès a donné d'autres nouvelles plutôt très inquiétantes de son homme. Je cite Elle a tout de même précisé que si l'ex-candidat de Koh-Lanta se bantait encore et toujours contre le virus, il n'a cependant pas été admis en réanimation, une éventualité qui a simplement été évoquée par les médecins en cas d'aggravation de la situation. On souhaite en tout cas à Mundir un bon rétablissement et qu'ils s'en sortent le plus rapidement possible et sans séquelles, évidemment. Après le documentaire, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Plusieurs séquences mettant en cause Pierre Ménès ont été censurés par Canal+, pour protéger Pierre Ménès. Retour sur l'affaire qui a agité les médias cette semaine. Depuis quelques jours, le chroniqueur sportif Pierre Ménès est au cœur d'une vive polémique, notamment après la révélation de l'information du site Les Jours, qui révélait que des séquences du documentaire de Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », diffusée dimanche après-midi sur Canal+, qui mettait en cause son comportement à l'égard de certaines de ses consoeurs, et qui aurait été censurée par la direction. Selon la direction des sports, il s'agirait au contraire d'un choix éditorial, visant à privilégier les témoignages féminins. Afin de mettre fin à la polémique, c'est C8 qui a diffusé la séquence lundi soir, « D'en touche pas mon poste ». La séquence coupée du documentaire de Canal+, révèle un face-à-face entre Marie Portolano et Pierre Ménès, qui lui rappelle qu'il lui a soulevé sa jupe en 2016 sur le plateau du Canal Football Club devant le public, à un moment que l'intéressé, qui a fait un moment, qui a fait d'ailleurs une remarque à ce moment-là sur l'absence de décolleté de la journaliste, assure avoir oublié tout en s'excusant. Il indique à ce moment-là, je cite, « Si je ne peux plus chambrer une meuf parce que c'est une meuf, c'est insupportable ». Il a même assuré qu'il serait prêt à recommencer si la situation se prêtait, avant de finalement regretter cette phrase sur le plateau de « Touche pas mon poste » après sa diffusion. Sur le plateau, il y a aussi l'ancienne chroniqueuse Francesca Antonietti, embrassée de force par Pierre Ménès il y a quelques années, en direct, dans « Touche pas mon sport » par Estelle Denis, présentée par Estelle Denis. Une séquence relayée sur Twitter, largement depuis la diffusion du documentaire. La jeune femme révèle qu'elle a vécu la séquence comme une humiliation, mais pas comme une agression sexuelle, ni même comme un traumatisme. Invité lui aussi sur le plateau de « Touche pas mon poste » lundi, Pierre Ménès a confié vivre un moment horrible, avec des messages écrits contre lui sur les réseaux sociaux. Il indique, je cite, « Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Lorsque Marie m'ascène cette histoire de jupe, je suis estomaqué, je ne m'en rappelle plus. » Par ailleurs, il rappellera que la séquence de la jupe a eu lieu lors de la dernière émission, avant qu'il ne soit absent de longs mois pour des problèmes de santé. Selon lui, il n'était donc pas dans son état normal. Avant de poursuivre, je cite, « Je ne ferai plus ça aujourd'hui, le monde a changé, c'est me too, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Pour moi, une fille et un homme, c'est pareil. Si on ne peut pas chambrer une fille parce que c'est une fille, pour moi, c'est insupportable. Pour tout ce qui s'est passé là, j'ai des profonds regrets, sincèrement. » Enfin, Pierre Ménès a assuré ne pas être à l'origine des coupes intervenues dans le documentaire. Sauf que mercredi, une autre séquence a également été coupée, montrant cette fois Isabelle Moreau en larmes, en se rappelant avoir été embrassée de force par l'homme et qui n'a pas été diffusée sur C8, malgré la promesse par Cyril Hanouna de montrer, je cite, « toutes les images qui n'ont pas été diffusées ». Une nouvelle fois, c'est le site Les Jours qui révèle cette information. Selon les informations de l'équipe, Canal+, s'est adressée jeudi à ses collaborateurs via un mail interne qui indique, je cite, « Depuis quelques jours, Canal+, est l'objet de nombreuses accusations dont la teneur est extrêmement grave. Les comportements sexistes, le harcèlement moral et sexuel, et plus généralement tous les types de violences faites aux femmes, constituent un fait social systématique inacceptable. Nous avons toujours été très vigilants à l'égard des propos ou des comportements inadaptés, et rappelons que Pierre Ménès a déjà été sanctionné pour les faits dont la direction actuelle a eu connaissance. Mais ce n'est pas tout, l'affaire Pierre Ménès a un impact dans le milieu du jeu vidéo. Dans un communiqué, hier jeudi, l'éditeur eSport a décidé de stopper sa collaboration avec l'éditorialiste, qui commentait les parties dans FIFA. Je cite, « Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'eSport, FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. I.A. n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 2022, ni dans les versions ultérieures du jeu. Deux ministres, Marlène Schiappa et Roxana Cassiasano, ont également clamé leur indignation face à cette affaire. Dans ce contexte, Mediapart a tenté de joindre l'intéressé par téléphone. Il refuse de s'exprimer davantage et indique juste, je cite, « Je me rangerai à l'avis de mon avocat et celui de ma chaîne. Je suis déjà au fond du trou. Je n'ai pas besoin qu'on m'achève. » C'est donc les derniers mots de Pierre Ménès depuis le début de cette affaire. En tout cas, l'affaire continue de faire beaucoup parler et de couler beaucoup d'encre dans les médias. On vous suivra, eh bien, cette affaire, s'il y a besoin, dans les prochains numéros, évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. On le rappelle, c'est le week-end du CidAction. Vous pouvez donner par téléphone au 110 ou alors sur le site don.cidaction.org. C'est très important, évidemment. Et n'oubliez pas de vous protéger. C'est aussi très important. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Merci à Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et pour le générique. Les liens sont dans la description, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Ciao !